Bonjour, je m'appelle Maria Clara Machado Campello, je suis brésilienne et doctorante à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et aussi à l'Université de Brésil au Brésil. Je vous parle de Brésil au Brésil, où je prépare une thèse sur la correspondance littéraire entre l'œuvre de Carolina Maria de Jesus, une auteure dont je vous parlerai un petit peu aujourd'hui, et François Ega, que vous connaissez bien. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer, je voudrais vraiment remercier l'association Mamé Ega de cette invitation. Je suis très honorée d'être là. Je voulais remercier notamment M. Jean-Marc Ega, M. Jean-Pierre Ega et Mme Tonson, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont envoyée des documents, qui m'ont répondu, j'avais des doutes, je les envoyais des mails, voilà. Donc, ils ont été très importants pour ma recherche. Je vous remercie beaucoup. Alors, cette année, nous célébrons le centenaire de François Ega, né le 27 novembre 1920 en Martinique. En plus d'être écrivaine, et je ne sais pas que je ne connais pas le mot écrivain, c'est que je voulais vraiment renforcer le côté féminin. Donc, en plus d'être écrivaine, elle était une militante de droit de l'homme, une philanthrope, quelqu'un d'engagé dans la défense des identités antillaises, et une mère attentionnée des cinq enfants. Donc, en tant qu'auteur, elle a écrit un roman épistolaire, « Lettre à une noire », publié en 1978 à titre posthume, un roman autobiographique, « Lettre dans des madras », le seul publié dès son vivant en 1966, et réédité en 1988. Elle a écrit un autre, le roman « La lisee ne soufflait plus », publié l'an 2000, et les contes « Les pains de maillot », publié en 1992. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai découvert cet auteur. Donc, François Zéga, pour moi, était quelqu'un d'inconnu. Un peu sur Carolina Maria de Jésus, un écrivain très connu au Brésil. Puis, brièvement, sur le champ littéraire brésilien et francophone, et finalement, sur l'histoire commune de la colonisation des Amériques. D'abord, sur François Zéga, malgré son importante œuvre littéraire, l'auteur est encore peu connu. En France, il est pratiquement inconnu dans le monde lusophone, notamment au Brésil. Cependant, cela a commencé à changer en 2017. C'est à la BNF que nous nous sommes rencontrés, un après-midi, à hasard. Je dis ça comme ça, par hasard, mais je pense que l'univers, vraiment, a fait en sorte que ce soit moi, la chanceuse, qui devait être là, au bon endroit, au bon moment, à ce rendez-vous fixé par le destin. Les astres, le dieu, je ne sais pas qui c'est, ont conçu une intrigue complexe qui a commencé bien avant moi, en prédisant peut-être que j'irais prendre un café, un café, vers 16h, 16h30, à la café de la BNF. Je suis allée sans me douter que je participerais à une réunion transatlantique. Cet après-midi-là, j'ai invité un ami, Isadora Xavier, une collègue doctorante, aujourd'hui diplômée en sociologie, avec qui j'aimais papoter autour d'une collation. Elle tenait dans sa main gauche, je me souviens bien que c'était la main gauche, un livre dont la couverture noire a affiché un grand visage. C'était ce livre-là, son livre, j'ai acheté ma copie. Et nous nous étions à peine rencontrées, retrouvées, qu'elle m'a lancé cet auteur-ci, consacre son livre à cette écrivaine brésilienne que tu étudies, Carolina Maria de Jésus. L'as-tu lu? Je me souviens d'avoir vu qu'est cette couverture, voilà, noire avec le visage, des gars, un gros plan et les titres « Lettre à une noire ». Donc, j'ai laissé tomber ma copine de café pour feuilleter les livres. De la première page, je lis et je vais citer ici, c'est important, « Mais oui, Carolina, les misères de pauvres du monde entier se ressemblent comme des sœurs. » Fin de citation. Et plus loin, je vais lire ici, « J'étais découverte, Carolina, je cite, dans l'autobus. Je me paye le luxe chaque semaine d'acheter match. En ce moment, il s'occupe beaucoup des gens de couleur. Toi, Carolina, chercheuse des planches pour ta case, tu es plus proche de moi avec tes gamins brillants. Je crois que c'est ce qui me rapproche de toi, Carolina Maria de Jésus. » Fin de citation. Donc, elle dit « Carolina Maria de Jésus » et nomme la destinataire du livre de ses noms et prénoms. Carolina Maria de Jésus. Il s'agissait sans aucun doute de l'auteur brésilien que j'ai étudié depuis de nombreuses années, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Isadora avait vu juste. Largement lu et étudié au Brésil et dans le monde lusophone, célébré comme l'écrivaine noire la plus importante du Brésil, Jésus est un sujet recurrent d'articles, thèses, mémoires des spécialistes de la littérature brésilienne. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais eu connaissance de son lien avec l'écrivaine martiniquaise que j'avais à présent entre les mains ? Voilà. Ça m'intriguait. Cela était quelque chose d'incroyable pour moi. Ces lettres, un peu jaunies, me sont parvenues sans avertissement, mais avec un but bien précis. Elles me racontaient, en plus du texte que je lisais, une rencontre qui n'a pu se concrétiser entre Caroline et Françoise pendant la courte période où elles vécurent. Caroline Marie-Jésus est née en 1914 et décédée en 1977. Et Françoise Ega est née en 1920. Donc vraiment, elles ont vécu pendant la même période. Mais chacune d'un côté de l'Atlantique. Caroline au Brésil, et Françoise en France, où elle avait vécu à l'âge adulte. Les lettres font état de l'intention de Françoise de communiquer avec l'écrivaine brésilienne sans jamais pouvoir la localiser, malheureusement. Il lui manquait peut-être un pont pour la relier. Ainsi, les lettres, lorsqu'elles me sont parvenues, revendiquaient la traversée tant attendue pour que cette correspondance arrive à destination. Rencontre désormais réalisée de manière littéraire entre l'expéditeur, Françoise Ega, et le destinateur Carolina Marie de Jésus. J'ai alors abandonné l'ancienne thèse que j'écrivais, qui était déjà avancée à l'époque, pour me jeter dans les eaux nouvelles de cette histoire qui faisait référence à la diaspora noire. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment partie prenante d'un règlement de compte complexe avec le passé en présentant Carolina Marie de Jésus, la destinataire noire de ces lettres à une noire dans le cadre de commémorations du centenaire de François Ega, dont l'association qui célèbre et préserve sa mémoire, donnant ainsi une continuité à son travail philanthropique et littéraire. Merci. 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 Merci.